bonjour franck de g team bienvenue pour un nouvel épisode de votre podcast des birdies plein la tête à nouveau un épisode à distance confinement oblige aujourd'hui donc pour parler de notre thématique favorite du rêve au projet du projet à l'action et de l'action au succès nous recevons jonathan ben le gros ben le gros pardon qui qui nous reçoit chez lui pour le coup même si on y va c'est la particularité de cette séquence et alors donc jonathan ben le gros qui est donc expert enfin maître praticien en hypnose c'est ça président de mental camp france j'écorce un peu tous les noms donc je laisserai les reprononcer correctement auteur aussi de quelques bouquins au moins un peut-être plus sur sur le sujet justement voilà pour l'introduction et voilà pour le cas donc on va parler évidemment beaucoup de préparation mentale mais il ya d'autres choses qui sont qui me semblent intéressantes le côté sportif le côté aussi aventurier avec des voyages moyenne une de tes inspirations qui va qui me touchent beaucoup c'est théodore mono qui a accompagné toute une partie de ma vie et encore aujourd'hui d'ailleurs sont moins présents mais encore aujourd'hui j'aimerais bien qu'on en parle voilà le voilà pour le cadre voilà de quoi on va parler mais avant tout de quelle façon toi tu te définis enfin tu t'introduis ou te décris la question piège pour commencer celle là je pouvais pas la préparer bon déjà merci beaucoup pour pour l'invitation ça fait vraiment plaisir d'être là et puis de commencer par cette question qui est vaste je pense que je suis un chercheur du mouvement en fait si je devais me définir aujourd'hui ça ressemblerait à ça alors chercheur et mouvement on va on va on va aller au fond au fond de cette réponse voilà ça mérite ça mérite explication chercheur parce que je pense que que ce soit le domaine du sport le domaine de l'entraînement le domaine de la performance j'ai déjà fait le deuil de du fait d'arriver quelque part en fait je pense qu'on n'arrivera jamais à la fin de l'exploration de ça du coup du coup voilà d'où le mot chercheur et maintenant je n'ai pas un chercheur qui trouve tu es un chercheur qui cherche toi voilà voilà c'est ça je n'ai pas pour vocation de trouver et je n'ai même pas la prétention de vouloir trouver quoi que ce soit par contre j'ai vraiment la prétention de chercher des choses de les tester de les mettre à l'épreuve de les mettre de les tester sur en action et et ensuite et ensuite d'avancer comme ça en permanence dans ce que je teste sur moi comme dans ce que je peux proposer aussi aux autres et et le mouvement parce que ben parce que pour moi le mouvement c'est pas uniquement le mouvement physique c'est aussi le mouvement de la pensée c'est à dire que on est en mouvement lorsque tout va bien généralement et c'est lorsque moment donné quelque chose se fige comme une pensée une peur une idée que du coup on reste bloqué dessus que finalement les problématiques arrivent de la même façon que lorsqu'on est bloqué dans un mouvement dans la réalisation d'un geste sportif et que le mouvement est pas fluide que on reproduit toujours la même chose voire même qu'on se stop dans le mouvement c'est ce qu'on appelle l'hésitation mais c'est le mot c'est le corps qui se bloque c'est là où les problèmes arrivent aussi du coup moi je suis un amoureux du mouvement l'être humain pour moi c'est quelqu'un qui qui commence à explorer le monde à partir du moment où il se met il se met à il se met à bouger et ça arrive très très tôt bien avant les premiers pas et est actuellement moi par exemple j'ai un pitchon à la maison et je me rappelle de la toute première fois où il a saisi un objet et puis il s'est émerveillé de d'avoir non pas saisi l'objet mais d'avoir par le mouvement pu créer quelque chose et je pense qu'en fait l'être humain il est destiné à faire ça à rester en mouvement et autant dans sa tête dans une forme d'ouverture d'esprit dans une forme de voilà la lecture l'art la culture mais aussi mouvement physique et et voilà moi je je suis un chercheur de de ça comment entretenir savent motiver les gens à ça à rester en mouvement le plus longtemps possible et oui et à l'autre bout de la vie on peut se dire que la vie s'arrête ou en tout cas prend fin quand on arrête quand le mouvement s'arrête d'une certaine façon c'est là vraiment où la fin commence où elle se et ouais mais du coup quand le mouvement s'arrête ça peut ça peut ça peut arriver très très tard moi je suis marié à une docteur en psychologie spécialisée en gérontaux donc du coup je connais assez bien quand même la gérontologie et je connais des personnes âgées qui sont bien plus jeunes que certaines personnes qui ont 30 ans parce qu'ils sont encore en mouvement dans le dans leur pensée et dans ils sont encore adeptes de d'apprendre des choses de découvrir des choses et donc finalement on peut on peut rester en mouvement et en vie très longtemps d'ailleurs dans vieillesse qui a vie ça commence ça commence par ça donc jusqu'à la fin on peut être très proche de ça moi voilà je me définis et on parlait de on parlait de théodore mono s'il ya bien un exemple d'une personne qui est resté jeune et en mouvement très très longtemps jusqu'à un âge très très avancé sans s'en éteint effectivement alors comment comme comment a commencé cette exploration justement jeune tu étais quoi sportif aventurier déjà intéressé par ce qui se passait dans le cerveau alors très tôt moi j'ai été intéressé par ce qui se passait dans le cerveau bon déjà j'ai la chance d'avoir dans ma famille quand même plusieurs médecins dont une tante qui est qui a pris sa retraite maintenant mais qui était une des premières en fait à pratiquer l'hypnose en anesthésie donc quand on a parlé d'hypnose la première fois que j'ai entendu parler d'hypnose j'avais dix ans et c'est un truc enfin c'était ma tante et qui parlait de d'opérations de greffe de peau sous hypnose donc pour moi l'hypnose c'est devenu enfin c'était tout de suite un sujet sérieux qu'on discutait à table et moi j'ai grandi sans télévision donc j'ai jamais eu tout l'aspect spectaculaire en fait de de l'hypnose télévisuel et tout n'avait pas la télé à la maison on n'a jamais eu ça donc donc pour moi ça a toujours été un truc concret qui fait des équipes qui qui sert vraiment fait partie du quotidien de ma tante médecin donc donc pour moi c'est bon ça c'est sérieux mais donc voilà l'hypnose c'est à dix ans par la suite moi je viens plutôt du monde du sport en fait je trouve tout de suite très sportif je viens d'une famille de sportifs aussi ou est-ce que c'était pas très présent dans la famille oui je viens d'une famille de sportifs c'est à dire que mes deux parents sont tous les deux marathoniens à pratiquer énormément de vélo mon père est un type un peu bizarre parce que il est il est aventurier en fait il est spécialiste en fait de la corne de l'afrique du monde arabe donc on a beaucoup été au au yémen en éthiopie en érythrée dans tous ces pays là en fait quand j'étais petit donc ce qui était à me sentir chez moi surtout en afrique je en afrique je suis toujours senti chez moi en disant à je m'y sens bien quoi et donc finalement c'était pas forcément du sport mais c'est qu'une aspect de voilà d'ouverture sur le ouverture sur le monde que mes parents m'ont permis même si ça a jamais été des compétiteurs moi je suis devenu un peu plus compétiteur mais ma la base de ma formation de sportifs c'était donc l'école de rugby et puis en donc je faisais mais vous étiez dans quel coin à paris à paris école de rugby et puis arrivé arrivé en à la fin du baccalauréat où je faisais quand même voilà j'avais deux options théâtre et 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 sport ben bon j'ai hésité un petit peu mais pas longtemps quand même je suis vite allé faire mes staps et là donc les staps à paris extraordinaire enfin c'est des études qui sont fabuleuses que moi j'ai adoré faire là j'ai l'impression que on parlait complètement mon langage on parlait du corps j'aimais ce que j'apprenais j'aimais la bioméca j'aimais l'anatomie j'aimais j'aimais comprendre comment on entraîne le corps j'aimais comprendre les principes des principes énergétiques enfin autant ça que de pratiquer et puis ma mère étant enseignante j'étais un peu dans cette dynamique un peu cette même dynamique de d'enseignement donc ma première vocation tout cas j'avais l'impression c'était de faire prof de ps voilà j'aimais le sport moi je voulais changer le monde un grand coup de cours de ps et j'ai pris une claque phénoménale j'ai fait deux ans prof de ps donc en remplacement on peut faire ça avec la distance taps donc donc j'ai fait des remplats même un peu plus que deux ans donc dans des et pourtant dans des bahus ou qui était plutôt côté il y avait j'avais même des premières options sport donc des élèves qui avaient fait des dossiers pour donc 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 voilà plus plutôt bon niveau sportif et tout et j'étais extrêmement déçu de l'éducation nationale du travail de l'éducation nationale de la pression de de du fait de devoir remplacer les parents enfin voilà je me rappelle de certains de certaines choses je me suis bon ça c'est en fait finalement c'est pas ça que je veux donc moi je veux je veux enseigner le sport et transmettre une passion pas pas mettre des interdits partout et pas faire semblant de faire faire du sport quand on a deux heures et que en fait les élèves passent 20 minutes dans l'eau en natation et que le texte dit qu'ils doivent savoir nager enfin moi je sais pas faire nager quelqu'un en lui apprenant 20 minutes une fois de temps en temps c'est pas possible je donc je me suis dit ça ça va pas aller je me reconnaissais pas dedans et à ce même moment j'ai eu la chance de d'être blessé beaucoup en rugby de prendre un plaquage phénoménal épaule droite et j'ai l'épaule qui a complètement explosé et donc le rugby c'était terminé pour moi il se trouve que je sais pas pourquoi je suis allé voir un chirurgien et puis le chirurgien m'a dit bon bah le rugby c'est terminé et puis il m'est venu une idée très très curieuse c'était de lui poser la question est-ce que l'escalade ça sera possible alors qu'à l'époque j'avais jamais fait d'escalade de ma vie en fait je faisais 90 95 kg l'escalade c'était pas du tout fait pour moi il m'a regardé avec des grands yeux derrière son bureau puis il m'a dit bah ouais quelle idée j'ai dit ok alors opérez moi donc il m'a opéré et puis je suis parti bien en tête que sur le fait de d'avoir envie de grimper j'avais envie de grimper j'avais envie de faire de l'escalade mais j'y connaissais rien du coup je suis allé dans une salle d'escalade à paris tu avais quoi 24 25 ans à ce moment là à peu près ça j'avais je me pète l'épaule j'ai 23 ans d'accord et alors je connaissais déjà l'hypnose donc et depuis à peu près donc je lisais plein de choses sur l'hypnose j'ai plein de choses sur l'hypnose et je pratiquais en autodidacte c'est à dire que je lisais des bouquins j'aimais ça mais bon c'était une façon de comme ça j'avais déjà des copains qui jouent à la console mais moi je joue à l'hypnose quoi c'est un hobby qui était à du stress bah viens on teste un truc à ta une allergie tiens on teste un truc à battient ta d'une peur tiens on teste un truc et puis bon souvent ça marchait bien mais dans ma tête ce n'était certainement pas un métier je savais même pas que c'était un métier ce truc là et du coup je toque à une salle d'escalade avec le rêve de devenir grimpeur je dis ben voilà moi je veux je veux je veux grimper bah ok d'accord tu connais quelque chose non j'y connais rien mais par contre moi j'aimerais bien devenir moniteur d'escalade donc il faudrait m'embaucher voilà je peux passer le balai je peux faire ce que vous voulez mais il faut m'embaucher la candidature spontanée très spontanée j'ai eu une chance inouïe d'être face à des personnes qui m'ont qui m'ont dit ok banco et ils m'ont embauché donc je me suis mis à travailler dans les salles murmures à paris et et à grimper tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours et à m'entraîner tous les jours tous les jours tous les jours et et à devenir ben voilà suffisamment bon pour pouvoir prétendre être moniteur d'escalade et puis chemin faisant ben je me suis dirigé vers le monitorat d'escalade pour me rapprocher des falaises j'ai quitté paris pour aller ensuite à grenoble donc j'ai habité grenoble là j'ai eu voilà j'ai rencontré plein de personnes qui sont du milieu de la montagne et ben voilà quand on côtoie des skieurs des grimpeurs et tout ben qu'on habite à grenoble ben on commence à se dire ben moniteur d'escalade c'est bien mais guide de haute montagne c'est quand même mieux du coup je me suis j'ai commencé à faire toute la liste de course pour être guide de haute montagne je suis rentré j'étais sélectionné je suis rentré dans l'équipe l'équipe régionale alpinisme donc c'est une équipe qui est qui est monté par la ff cam on était 6 6 à être dedans en fait un peu sélectionné et le parisien qui débarque là dedans je sais pas comment je me suis retrouvé sur quelle discipline pour le coup sur quelle était l'activité spécifiquement ben là il fallait là pour être sélectionné arrêter une centaine en plus là dedans il fallait grimper fallait courir en fait fallait court fallait monter rejoindre pied d'une falaise en courant avec un cadeau de 15 kg arriver là haut enchaîner des voies d'une certaine difficulté qu'on connaissait pas évidemment c'était d'ailleurs en falaise et puis il y avait une autre épreuve de terrain varié c'est à dire on court dans la forêt mais on doit sauter d'un rocher à un autre avec une certaine forme d'agilité et d'efficacité avec un parcours chronométré et puis il y avait aussi un il y avait aussi de la glace donc la cascade de glace et je me rappelle je vais suivre un copain qui me dit voilà je fais ça demain bon bah si j'ai rien à faire je viens et puis pouf je suis sélectionné et du coup voilà c'est plein de belles années où voilà tout en finissant mes stables à à grenoble je me mets à grimper beaucoup et avec cette même équipe là on monte des projets on part en expédition en éthiopie et puis arrive 2012 2013 où là bon là je fais entre 2011 et 2012 fait plusieurs expéditions une au maroc une en éthiopie et une au brésil à chaque fois pour faire des pour ouvrir des voies et tout et puis ben là 2012 2013 j'ai eu plusieurs pépins déjà j'ai pris trois quatre avalanches dont une où je perds des copains dedans donc je suis le seul qui seul à m'en sortir donc ça c'est déjà ça met un coup net à l'escalade et à l'alpinisme ça donne enfin moi j'ai eu ça enlève le fun quoi c'est là ça enlève le fun là je voulais plus là je voulais plus voir la montagne et et puis et puis en plus de ça je me reblesse l'épaule je me repète l'épaule une deuxième fois coiffe des rotateurs le truc qui arrive quand on a à peu près 70 ans la moyenne d'âge c'est 70 ans pour la coiffe des rotateurs moi j'ai 26 ans elle pète quoi alors aberrant et en plus de ça j'ai deux hernies au cervical qui me paralysent le bras droit donc bref là je me dis bon si mon corps commence à péter comme ça et que je veux en faire mon petit travail ça va pas le faire donc je me retourne je me tourne sur ce que j'ai toujours aimé encore c'est c'est le sport c'est être dans le milieu de l'éducation de la transmission et puis puis dans toutes mes activités il ya quelque chose qui a toujours été central c'est le mental déjà c'est quelque chose qui était quand même plutôt un point fort en fait en tant que sportif et et puis là je me suis dit tiens j'ai toujours aimé l'hypnose voyons ce qui se fait et puis je me rends compte qu'en 2008 aux jeux olympiques de chine il ya une dizaine d'hypnotiseurs qui sont envoyés avec les équipes des usa il y en a huit avec les australiens il y en avait à peu près huit aussi avec l'angleterre et zéro avec la france et donc je me suis dit tiens c'est marrant il y en a qui font de l'hypnose dans le sport c'est pas con ce truc là voyons voir et en fait il n'y avait personne donc donc je me suis dit ils ont dû piger un truc que nous on n'a pas compris et à ce moment là je me suis dit tiens je vais pas je vais me former à l'hypnose pour voir donc ça a été assez compliqué la formation parce qu'on m'a demandé d'apprendre des choses alors que ça faisait parfois depuis plus longtemps que je faisais de l'hypnose de les formateurs mais et voilà je me suis formé j'ai ouvert mon premier cabinet à grenoble du coup quasiment en 2012 2013 2014 donc ouais 2013 je me blesse et là je me retrouve à je me retrouve à vraiment être professionnel de l'hypnose en 2013 et alors pardon je voudrais juste qu'on fasse un petit un petit arrêt parce que on est vite passé sur la transition rugby et escalade mais est-ce que est-ce qu'avant ça parce que tu donc tu pratiquais le sport est ce que tu as eu un moment des rêves de gloire sportive c'est à dire que est ce que tu te voyais vraiment ce que tu disais que tu n'avais jamais tout jeune envisagé l'hypnose ou comme commune comme un métier quoi est ce qu'un moment tu voyais le sport comme un métier en disant je vais être joueur de professionnel alors oui alors bon j'allais dire en rugby mais en rugby j'étais très très loin des pros j'étais semi pro jouant en fédéral 3 peut-être j'aurais pu jouer en fédéral 2 mais bon déjà il y avait il y avait de la rémunération et tout et tout mais mais en escalade ouais pourquoi pas c'est à dire que j'imaginais quand même enfin j'étais pas un super un super skieur mais mais voilà j'avais quelques ambitions quand même en termes de de professionnel de de résultat sportif quoi d'expédition c'est à dire le taux de performance en fait ce que je continue quelque part encore à faire mais mais on part on parlera du défi natation qui est beaucoup quelque chose en soi on y reviendra tout à l'heure oui ça marche et mais voilà ouais du coup je me suis plutôt retrouvé en fait à accompagner en fait des sportifs et là les tout premiers que j'ai accompagné c'est voilà de vraiment de sportifs de haut niveau c'est la l'équipe de france d'escalade sur glace jeunes alors l'escalade sur glace c'est la cascade de glace en fait c'est de l'escalade sur un mur où généralement il ya 10 15 mètres de glace et puis après le mur penche dans le mauvais sens et ils doivent continuer de grimper alors il n'y a plus de glace évidemment il ya des prises il ya des il ya des il ya des socles des structures qui sont qui pendouillent et eux ils grimpent avec des piolets et des crampons et ils font des mouvements incroyables ça demande un développement musculaire assez conséquent une souplesse en même temps enfin c'est assez génial et cette première équipe c'est la première fois qu'on a une équipe de france jeune on sélectionne cette équipe en octobre les championnats du monde sont en janvier et on nous dit il nous faut une médaille et là l'entraîneur sélectionneur qui est un guide de haute montagne qui est un copain me dit bah écoute moi je peux pas faire de miracle je vais pas leur faire prendre des biceps comme ça et par contre il faut que mentalement il soit super solide est ce qu'on peut faire ça avec l'hypnose donc j'avais que la casquette hypnose à l'époque moi je dis bah banco allons-y dit que ta carte blanche la fédé me dit ta carte blanche du coup avec ces cartes blanches là ben on teste et là en fait on travaille le mental à chaque entraînement jeune quel âge jeune quel âge ben là c'était l'équipe jeune ils avaient entre eux le plus jeune avait 14 et puis le moins jeune avait 17 quoi d'accord et et là on bosse on bosse on bosse et cette année là l'équipe de france alors on a un vice champion du monde donc il finit deuxième sur le podium et l'équipe de france finit troisième meilleure nation alors que généralement on n'est pas parmi n'était pas donc là vraiment chouette et là c'est parti pour trois ans on recommence et avec les jeunes puis avec les seniors parallèlement je bosse avec des grimpeurs de l'équipe de france là aussi des jeunes qui sont devenus moins jeunes aujourd'hui nina artho qui maintenant fait les coupes du monde seniors arsène duval alistair duval les frères duval moi je les ai rencontrés ils avaient 10 ans maintenant ils en ont 20 et et ils sont sur le circuit coupe du monde quoi donc voilà j'ai eu la chance de de bosser avec pas mal de sportifs assez vite en plus dans un milieu que moi j'aimais particulièrement et puis après est arrivé 2015 je suis monté à paris donc j'ai quitté grenoble pour aller me mettre à paris et et là j'ai bossé avec l'équipe de france de judo enfin certaines athlètes de l'équipe de france de judo qui préparait les jeux olympiques de rio et là notamment avec émilie andeol qui fait la médaille d'or en judo et et puis voilà je continue à bosser avec alors là je parle de sportifs experts mais j'ai bossé plein de sportifs amateurs des personnes qui préparent le marathon des personnes qui se réathlétisent des personnes qui qui ont été blessés qui ont de l'appréhension amateur comme pro j'ai eu la chance d'intervenir dans le milieu médical dans le milieu de kinésithérapie et tous les centres de rééduque et et puis à la base avec l'hypnose et il y avait un manque sur le côté hypnose dans la littérature il n'y avait pas de bouquin sur l'hypnose sur l'auto hypnose ni sur l'hypnose et le sport depuis les années 70 du coup je me suis dit que j'allais écrire ce bouquin donc j'ai écrit ce bouquin qui l'auto hypnose et performance sportive c'est à l'intérieur voilà voilà et puis voilà du coup ben donc j'ai fait ça puis parallèlement je proposais des stages et j'ai monté toute une équipe avec moi qui s'appelle donc les stages et mental camp et donc on propose maintenant des stages où on a quelque part on met en valeur le mental tel que nous on conçoit moi souvent quand on parle de préparation mentale en france peut-être pas me faire des amis mais je vais pas grave c'est une c'est quand même une arnaque ce mot là c'est à dire que quand on parle de préparation mentale souvent ce qu'on propose c'est une forme de réparation mentale de dernière minute ou ou alors on parle de préparation mentale mais au dernier moment quand on a tout essayé que physiquement tout est bien alimentation c'est bien et on se dit bon ben là peut-être faut faire un peu de la préparation mentale mais c'est trop tard donc on voit ce truc là comme si c'était voilà le dernier truc à travailler donc en fait on prépare pas c'est ce moment là quand on commence à faire de la préparation mentale on est déjà dans une impasse presque c'est où ça ça passe ou ça marche pas que je trouve que c'est plus intéressant et c'est sur le long terme c'est plus intéressant aussi d'apprendre à un dix ans à avoir confiance plutôt que d'apprendre à lui faire faire des pompes il aura mis il aura mille fois le temps d'avoir de savoir faire des pompes plus tard c'est sûr et même il y aura peut-être il pourrait être un super athlète sans savoir faire de pompe enfin il peut s'épanouir sans ça par contre sans 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 avoir un bon niveau de confiance sans avoir un bon niveau d'estime à ce moment là ça va être plus compliqué et ça va être plus compliqué dans sa vie de sportif mais ça peut être compliqué plus compliqué dans sa vie d'adulte donc je me dis mais pourquoi à un moment donné on prêt on n'entraîne pas davantage le mental la confiance la gestion des émotions tout ça la concentration qui peuvent en plus être utile à l'école plutôt que de d'entraîner tout le reste et tout et se dire bon bah oui l'entraînement et l'entraînement va entraîner sa confiance pas sûr donc nous ce qu'on ce qu'on fait c'est que en fait on propose des stages où on entraîne et le corps et la tête en même temps et en fait c'est là où pour moi on est le plus le plus performant c'est à dire que on amène l'athlète a progressé techniquement et on amène l'athlète a progressé mentalement et aujourd'hui on devrait plus parler de préparation mentale pour moi moi je parle d'entraînement mental le mental s'entraîne comme on parle d'entraînement physique d'entraînement tactique d'entraînement technique on devrait parler d'entraînement mental et d'autant plus que pardon d'autant plus que cet entraînement mental on en parle beaucoup avec avec mes invités dans l'idée de réaliser un projet notamment de se professionnaliser dans un sport il y a vraiment une capacité justement de conception de projection mentale dans de construction du projet et ça aussi c'est un aspect qui est souvent complètement laissé de côté en disant les résultats les résultats s'imposeront finalement le fait que tu vas devenir ceci ou cela comme à un moment les résultats vont te donner confiance et alors qu'en fait non ce sont des choses qui peuvent se construire en amont et qui du coup évite de s'en remettre complètement au hasard parfois des résultats absolument c'est la différence entre le bon sportif et le champion le champion il traîne tous les jours mentalement s'il n'est pas en train de faire du tennis nadal il pense tennis et il fait ça depuis depuis des années des des personnages comme wilkinson il ya une super c'est le meilleur de tous les temps et johnny wilkinson il a créé une super autobiographie où il décrit ça très très bien mais ce type là mentalement tous les jours se lever et tirer 50 drop dans sa tête depuis qu'il est tout petit depuis qu'il a 10 12 ans donc dans sa tête donc quand on le voit et qu'on se dit c'est le meilleur du man de tous les temps à la fin de sa carrière mais 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 c'était déjà là au début en fait donc c'est pas il pensait pas rugby deux fois par semaine et puis de temps en temps match le dimanche donc il est pensé à ce moment là non il pensait tout le temps et ça c'est une forme d'entraînement que certains arrivent à mettre en place d'eux-mêmes et puis d'autres qui ont peut-être besoin de l'apprendre non pas parce qu'ils vont pas l'apprendre d'eux-mêmes un plus tard mais c'est juste que s'ils l'apprennent plus tôt d'un seul coup ils font plutôt la différence aussi donc donc voilà c'est tout c'est tout ça qu'on que j'ai que j'essaie de mettre en place et c'est vrai que maintenant moi j'essaie beaucoup de démystifier le le mental dans le sport je commence à être depuis un certain temps là bien dans ce milieu là à démocratiser beaucoup l'hypnose l'hypnose l'auto hypnose maintenant moi j'ai travaillé avec pas mal de grands noms certains que je peux nommer d'autres pas mais à chaque fois mais on parle de on parle on parle d'hypnose assez ouvertement maintenant je fais aussi plein d'autres choses je suis je suis posturologue donc là c'est plutôt je regarde la posture des gens et puis mais là ça ressemble plus à ça se rapproche plus de quelque chose plutôt de l'ordre du corps et du mécanique je fais de la sophrologie méditation cohérence cardiaque enfin plein d'outils aujourd'hui la pnl j'ai fait combien de formations en préparation mentale les diplômes universitaires en france et tout et puis d'autres donc je commence à avoir un certain recul sur tout ça et 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 aujourd'hui moi ce que j'essaie de faire c'est vraiment de défendre le mental de dire ben il ya plein déjà c'est pas un gros mot faut sortir de ce truc de cette idée qui quand même lâche un peu cette idée de tiens je fais de la préparation mentale ça veut dire que je suis faible d'esprit ça a longtemps été ça c'est ok jonathan on bosse ensemble on fait la préparation mentale on n'en parle pas que ça sache ça ça a beaucoup changé grâce à teddy riner ouais oui parce qu'effectivement lui voilà ouais il n'a pas il n'a pas honte de le dire mais mais dedans plus qu'on en plus je travaille avec une femme donc c'est encore plus pour un certain nombre de d'athlètes un peu macho le fait de s'épancher auprès d'une femme ça pourrait effectivement paraître comme une grosse faiblesse mais avec teddy riner ça ça passe de l'autre côté il y a aussi le côté du gourou on retrouve déjà dans pas mal de rôles de coach parfois qui bien qui n'aient rien à voir avec la préparation mentale prennent un côté un peu pigmalion avec notamment avec des jeunes donc il ya ce côté un peu gourou alors quand en plus on commence à parler effectivement de préparation mentale manipulation mentale le la frontière est étroite et je pense qu'en france on a encore un peu du mal avec cette cette notion de faire confiance à quelqu'un justement pour rentrer dans le mental ouais tu as complètement raison c'est vrai que le mental souffre de cette idée de goût en plus on a eu des cas qui ont été dramatiques je pense à voilà l'accompagnement la personne qui accompagnait à la fin de sa carrière christine haron au niveau mental bon c'était quelqu'un qui était un peu qui semblait un peu bizarre quand il ya quand même quelques interviews qui semblent très curieuse le christine perd je sais plus si c'était en car en car ou en demi et puis on interroge sa nana la nana et puis elle dit oui mais bon elle va se rattraper sur la finale non mais il a perdu donc donc et ce n'est qu'une toute petite partie en fait voilà moi j'ai des athlètes qui font appel à qui me contactent et tout qui me disent bon écoute je bosse depuis avec un préparateur mental depuis quelque temps bon il propose de prendre des douches froides et puis de mettre une patate crue coupée dans le sens vertical sens de la longue de la longueur et la mettre les jours impairs sous ma sous mon lit et de dormir ouais je tête ça marche mais c'est normal qu'on se dise que des gens barrés là bon c'est vrai que ça souffre de deux personnages mais comme en fait il ya aussi des personnages chez les coachs d'ailleurs tous les grands coachs sont tous des personnages déjà il ya presque un côté gourou chez tous les grands coachs et heureusement parce qu'à un moment donné le coach n'est pas qu'un coach c'est à dire qu'aujourd'hui dans le monde du haut niveau le coach il va donner des planifs il va donner des mais en 2020 on n'est plus trop en train d'innover tant que ça par contre la personnalité du coach compte tellement on l'estime à 72% en fait dans dans la relation entraîneur entraîné la part du coach c'est 72% dans la réalisation et la construction de l'athlète ça c'est des études qui ont été écrites au du de psychothérapie intégrative de lyon donc il faut un moment donné quelqu'un avec une forte personnalité vous prenez philippe lucas et philippe personnalité extraordinaire on aime on n'aime pas c'est autre chose mais d'autant plus que plus on se rapproche du haut niveau plus le coach a en face de lui quelqu'un qui a qui a une personnalité un égo aussi costaud donc s'il veut faire passer quelque chose il faut quand même qu'il y ait du répondant sinon complètement maintenant nous parce qu'il ya le mot mental on se dit si il va rentrer dans la tête mais le premier à rentrer dans la tête c'est pas le coach mental c'est même pas le coach c'est c'est le parent et donc le premier coach mental qui peut être gourou c'est le parent et moi j'ai rencontré un des parents qui à un moment donné l'enfant est content de sa relation avec l'entraîneur il progresse et le 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 parent va dire mais je trouve qu'il progresse pas assez et puis va dire mais je pense que ton entraîneur il ne valorise pas assez et puis je pense que ton entraîneur n'est pas bon pour toi puis je pense tu sais quoi il t'aime pas tant que ça et qu'il pense bien faire que là je joue un peu comme si comme s'il y avait un peu de mesquinerie mais non mais mais non il pense bien faire il se dit vraiment j'ai un autre entraîneur qui sera meilleur pour mon fils alors ou que pour moi ou que ma fille et en fait il s'aime le doute en fait quelque part c'est le doute du parent qui passe chez le chez l'enfant mais c'est le premier coach mental c'est le parent et puis après le deuxième coach mental c'est c'est l'athlète lui-même de ce que lui va se dire par rapport à ça et le troisième ce sera le coach et puis après il y aura le coach mental qui interviendra et qui devra faire parfois le ménage dans tout ça d'où l'importance d'initier la démarche d'un travail mental le plus tôt possible pour que justement toutes ces toutes ces influences là se fassent de façon équilibrée et qu'il n'y ait pas trop de travail de déconstruction à faire après coup ouais complètement complètement maintenant c'est vrai qu'aujourd'hui pour sortir de l'aspect gourou pour s'en prémunir il y a des diplômes il y a des formations il y a des alors en fait il n'y a même pas de diplôme je vais juste le dire un peu il n'y a pas de diplôme de préparation mentale officielle c'est même quand on vous fait un diplôme universitaire c'est un diplôme qui n'a pas de valeur qui n'a pas la valeur d'une licence ou d'un master quoi et aujourd'hui préparateur mental c'est un métier qui n'existe pas enfin il existe parce que le nom existe mais mais demain tu veux faire préparateur mental tu payes une formation à 39,90 euros jusqu'à ce soir minuit parce que demain elle passe à 350 euros la formation va durer 10 heures ou 60 heures ou tu vois pas un peu de temps quoi et poum tu auras dans ton courrier un certificat un certificat mais qu'on pourrait faire là tout de suite en 5 minutes avec photoshop et voilà donc il faut regarder en fait le nombre d'heures comment la personne elle est formée pour moi être préparateur mental pour le sportif il faut connaître le monde du sport et là moi j'en ai vu plein qui connaissent rien ils connaissent pas tant de récup ils connaissent pas fréquence VMA enfin bon il faut connaître le langage du sportif voire même faut avoir un peu quand même été compétiteur quoi quand on parle de la boule dans la gorge il faut l'avoir vécu en fait ce truc qui te noue la gorge l'estomac qui t'empêche de dormir la veille et tout et c'est pas vrai quelqu'un qui se dit oui mais j'ai déjà connu ça dans les examens oui mais t'as pas des millions de téléspectateurs qui te regardent quand tu passes ton examen et puis tu tombes tu te fais pas mal si tu tombes et tu te prends pas une grosse patate si tu baisses ta garde enfin voilà c'est ça tu souffres pas dans ton corps tu lâches ton stylo t'as pas perdu ton job par contre tu pètes ton poignet tu vois ta carrière de golfeur ou ta saison elle est quand même bien embêtée donc voilà il faut connaître ce truc là le truc où tu engages ton corps et en même temps tu le mets en risque et en même temps enfin donc voilà comment faire à mon avis la part des choses et après il y a plein de personnes qui utilisent plein d'outils il y en a qui sont spécialisés hypnose d'autres qui sont spécialisés sofro et tout et tout avant de choisir l'outil il faut choisir la personne et après il faut se dire bah tiens quel outil m'intéresse le plus à la rigueur mais si on trouve quelqu'un qui on sent à l'aise on sent confiance le type sait de quoi il parle il est attentif il est pas de donneur de conseils mais il est davantage à l'écoute en fait à ce moment là à ce moment là souvent il y a un bon travail qui peut se faire quoi là on a parlé de la relation donc entre le coach mental le préparateur mental et l'athlète l'individu comment trouver sa place parce qu'aujourd'hui il est de plus en plus admis qu'un sportif de haut niveau un professionnel il est entouré par une équipe comment justement toi tu gères le fait de prendre ta place au sein justement d'une équipe avec d'autres coachs qui interviennent sur d'autres dimensions de la performance comment ça se passe et comment tu gères ça ? il y a deux grands cas de figure le premier cas de figure c'est lorsque je travaille avec un sportif et que un peu comme il irait voir un ostéo ou un kiné de façon ponctuelle il n'a pas à crier sur tous les toits je vais voir tel kiné ou je vais voir tel ostéo maintenant si on rentre dans une logique de suivi par exemple on bosse trois mois ensemble ou alors on bosse toute une saison ensemble à ce moment-là moi j'ouvre la porte et je dis ça serait bien mais si l'athlète en a envie si l'athlète en est demandeur c'est toujours lui le boss y compris même s'il a 14 ans ou s'il en a 12 évidemment on ne va pas tourner ça de la même façon mais pour moi c'est l'athlète est au centre du projet donc si à un moment donné il pense que ça vaut le coup que je parle à son entraîneur j'irai parler à son entraîneur maintenant je ne vais pas parler à son entraîneur s'il a 18 ans je peux aussi dire écoute ton entraîneur m'appelle mais on s'en parle tous les trois mais voilà maintenant des fois il y a des entraîneurs qui font la démarche et le mouvement inverse de venir et à ce moment-là il y a un dialogue qui se fait et tout et j'ai quelques j'ai quelques entraîneurs auxquels je pense là mais avec lesquels on a fait un travail phénoménal avec différents différents sportifs phénoménal au point où à l'entraînement par exemple ils me disent ce qui s'est passé ils me disent comment il a vu l'athlète il ou il a vu l'athlète la nana ou le mec et puis derrière on se débrief ensemble et puis après on se redébrief avec l'athlète donc on fait ça même pas sur les compétitions des fois juste sur les entraînements et là c'est génial et puis il y a d'autres entraîneurs moi j'ai pu bosser avec Lara Grangeon qui était entraîné par Philippe Lucas bon ben Philippe on n'a jamais eu à échanger il sait que j'existe mais bon ben voilà ouais c'est passant ben j'en sais rien mais c'est possible enfin j'ai pas besoin puis même chose les parents comment est-ce que je trouve ma place par rapport aux parents alors avec des mineurs systématiquement moi je travaille avec les parents aussi enfin je travaille c'est un grand mot mais je les j'échange en tout cas j'échange avec eux comment vous le trouvez où est-ce que vous en êtes vous de ce projet-là est-ce que c'est une envie aussi que vous avez est-ce que c'est un besoin lorsque vous voulez vous déplacer avec votre enfant quels sont vos doutes quelles sont vos peurs quelles sont vos croyances par rapport à la réussite de votre enfant enfin je questionne tout ça je le fais moins avec avec les majeurs et puis encore moins évidemment avec les sportifs de haut niveau où généralement la famille ne les voit pas donc donc voilà je trouve ma place il y a de de super résultats évidemment lorsqu'on travaille tous ensemble aujourd'hui moi je moi par exemple de ma formation je suis éducateur sportif je pourrais connaître des choses et donner des conseils d'entraînement à un athlète mais aujourd'hui en 2020 ce n'est pas possible d'être bon préparateur physique et bon préparateur mental et bon coach je ne sais pas moi de gym à un moment donné pour se tenir à la page il faut lire 30 bouquins par an regarder des études ce n'est pas possible de faire ça dans toutes ces disciplines là donc il faut arriver en intelligence collective à s'appuyer les uns sur les autres et se faire confiance en fait et se faire confiance et souvent quand on se fait confiance c'est qu'on se met tous d'accord sur le fait qu'on travaille pour le projet de l'athlète à ce moment là c'est super mais dès qu'il y a un peu des guerres d'égo là c'est un peu plus compliqué est-ce que tu as déjà coaché des golfeurs non ? ah oui ici donc moi j'habite Nice et pas très loin de Nice on a un gros centre à Antibes je crois donc ouais j'ai déjà coaché des golfeurs d'accord alors on va revenir un petit peu en arrière je voudrais qu'on parle des voyages donc le mouvement l'exploration ça se traduit effectivement par une activité humaine qui s'appelle le voyage récemment je voyais que tu publiais pas mal sur les réseaux sociaux sur tes expériences au Yémen et Théodore Monod ressortait tu peux nous parler un peu de ta relation apparemment la relation de ton père notamment avec Théodore Monod est-ce que toi tu en as retiré ? bah ouais je suis très ému parce que parce que je ne m'attendais pas à faire ce lien là je suis très donc mon père a toujours été un grand voyageur il faisait sa profession était en lien avec ça ou pas du tout ? en fait c'était en lien avec avec le Yémen parce qu'il a fait une thèse d'art plastique dessus puis à un moment donné comme il était un des experts du Yémen personne ne s'y intéressait dans les années 80-90 donc il a été sollicité par quelques agences de voyage pour pouvoir amener des groupes là-bas puis à chaque fois il ramenait des objets il en faisait des expos du coup ça l'a amené à faire une exposition à l'Institut du monde arabe à Paris dans les années 90 le Yémen c'était en plein boom c'était le monde entier découvrait le Yémen la Manhattan du désert Shibam Kokabam la Dramaut Sana la ville de Sana magnifique enfin bon et mon père il y avait peu de monde qui s'intéressait en Occident au Yémen en tout cas et mon père c'est un mix entre Mike Horn et Mike Horn et Indiana Jones mais qui n'aurait pas assez mangé de soupe quand il était beaucoup et c'est un type il est capable de trouver de l'eau dans le désert il est incapable de trouver son chemin dans le métro à Paris encore aujourd'hui du coup il circule à vélo mais dans le milieu du Yémen des spécialistes du monde arabe il y avait ceux qui s'intéressent à la géopolitique l'économie et tout et tout et puis il y a ceux qui s'intéressent vraiment à la culture et à cette époque-là il y avait Théodore Monod et les deux se sont rencontrés assez dans les années 80 début des années 90 mon père est devenu très très proche de Théodore Monod au point où il est devenu presque son fils spirituel enfin son père spirituel l'un l'autre en fait ils passent énormément de temps ensemble Théodore Monod au jardin des plantes avait son bureau et puis moi je me rappelle au muséum d'histoire naturelle au muséum d'histoire naturelle et moi je me rappelle j'avais 7, 8, 9 ans et assez régulièrement on allait dans le bureau de Théodore Monod il y avait des bocaux de partout il y avait des bouquins enfin c'était comme dans les films en fait et et donc j'ai pu le côtoyer et tout mais je ne me rendais pas compte du personnage qu'il était et ça a donné cette fusion et cette rencontre entre mon père et Théodore Monod a été absolument fabuleuse parce que ça ça a donné un voyage au moment où Théodore avait 96 ans Théodore avait commencé un herbier quand il avait je crois 17 ans et parmi toutes les plantes qu'il avait il lui en manquait une en particulier qui était l'enceinte du Boswellia sacra qui est un arbre du coup un rencent qu'on ne trouve qu'au Yémen et mon père lui a dit écoute Théo il l'appelait Théo Théo on va chercher la plante quoi je suis vieux et tout et tout tu viens et donc les deux sont partis et puis ils ont été suivis en plus par une équipe de télévision d'Arte je crois et ça a donné un super documentaire qui s'appelle le vieil homme et la fleur et et voilà donc en fait ils ont écrit des bouquins ensemble ça a donné un bouquin après et tout donc et moi j'ai toujours connu mon père et Théodore Monod hyper proche et puis mon père aujourd'hui est encore dans la même mouvance et la même philosophie que Théodore Monod il continue d'écrire des bouquins sur la botanique il continue d'arpenter le monde arabe tant qu'il peut comme il peut se reporter sur l'Ethiopie mais sur tous ces endroits où il y a le berceau de l'humanité tous ces endroits qui sont des cultures fabuleuses et effectivement avec mon père on est la dernière expédition au Yémen qu'on a fait ensemble c'était en 2011 donc c'était pendant la révolution arabe on est parti il n'y avait pas la révolution et on est parti on était parti au Yémen puis le Yémen a une île qui s'appelle Socotra donc on est parti sur l'île de Socotra faire une étude de la biologie de la faune de la flore lui et moi trois semaines et quand on est revenu donc là on est coupé complètement on n'a pas d'électricité il y a un vol d'avion par semaine Socotra c'est une île qui a été ouverte il y a juste une dizaine d'années en fait au public donc c'est une île un peu paradisiaque c'est incroyable et quand on revient sur le continent à ce moment là on se rend compte que c'est la merde là la révolution a pété et là d'un seul coup dans les rues de Sana il n'y a plus personne il n'y a plus personne les russes sont partis c'est les derniers à partir généralement en cas de crise donc ils sont déjà partis donc nous quand on nous dit les russes sont partis on se dit waouh les américains sont partis et bref en fait on était quasiment les deux derniers français au Yémen en 2011 la révolution était dans la rue il y avait des coups de calage de partout on a vu des étudiants manifester pacifiquement se faire flinguer dans la rue moi j'étais spectateur de ça et puis après pas mal de journées où on ne savait pas comment on allait sortir du pays on a été ramené et depuis on n'est plus retourné au Yémen ni mon père ni moi et c'est c'est beaucoup de peine en fait moi c'est un pays d'abord parce que j'ai toujours vu mon père amoureux de ce pays là et moi c'est un pays dans lequel j'ai beaucoup grandi à plein de moments et c'est un beau pays les gens sont adorables il y a beaucoup d'a priori sur ce pays là beaucoup de mésententes enfin et c'est un pays qui a beaucoup été oublié aussi donc 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 voilà ouais on est on est sur des sujets enfin moi qui m'intéressent beaucoup et qui sont ça m'intéresse justement dans ton approche de la préparation mentale pour le coup et donc dans préparation mentale il y a l'idée de conditionner le mental pour aller vers la performance là on est sur des sujets qui sont un peu un peu en dehors de ce champ là à savoir des questionnements parfois profonds qui peuvent peut-être à certains moments nuire à la performance tu parlais tout à l'heure de Nadal qui pensait tennis et on peut à un moment arriver dans sa vie à se dire mais est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire c'est probablement ça qu'il faut faire pour être très performant en tennis mais est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire et comment tu gères ça justement dans l'accompagnement d'un athlète le moment où il commence à se dire merde je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr d'avoir envie d'être surplomb du monde en fait j'aimerais bien l'être mais avec ce qu'il faut faire ce n'est pas que j'ai la flemme ce n'est pas que je n'ai pas le courage je ne suis pas sûr que ce soit ça que j'ai envie de faire ouais ben là en fait tu vois autour de ce dont on parle là on parle de on parle de 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 révolution mais en même temps on parle de sport enfin on se dit mais quel est le lien mais le lien il est dans le il est dans le sens et ils ne sont pas si éloignés que ça regarde là tu vois confinement boum des milliers de personnes qui meurent des milliers de personnes qui potentiellement pourraient avoir de graves problèmes de santé ça veut dire des familles derrière qui vont être touchées par ça impactées à vie par ça et il y a les Jeux Olympiques bon ben là à un moment donné les sportifs ont dû se dire être capables en peu de temps de se dire bon écoute en fait ce que je fais ça n'a pas vraiment de sens par rapport à ce que l'humanité est en train de traverser à tort à raison mais un sportif en tout cas un expert c'est quelqu'un qui est capable de se remettre en question et de presque de remettre en question un peu tous les jours son projet et son rêve tu vois c'est aujourd'hui qu'est-ce que j'ai envie de faire j'ai encore envie d'être champion du monde alors je vais faire ce qu'il faut pour être champion du monde et tous les matins c'est pas qu'il n'y ait pas de doute c'est qu'il y a toujours la même réponse et si à un moment donné la réponse il y a un doute à ce moment-là il faut en remettre en question il faut en avoir un autre tu sais moi j'aime beaucoup tous ces exemples et j'en ai pas mal exemples de sportifs qui perf lorsqu'à un moment donné ils se décrochent aussi de leur objectif de l'obligation de performer j'ai quelques exemples dans le milieu de l'escalade par exemple il y en a qui deviennent très très bons le jour où ils deviennent parents en des années ils s'entraînent pour devenir champion du monde ou gagner la coupe du monde ou machin et puis l'année où ils deviennent parents d'un seul coup ils s'entraînent moins bien ils sont plus éclatés ils font des nuits courtes ils ont moins de temps d'entraînement ils avaient trois heures ils ont juste une heure mais du coup ils s'entraînent mieux du coup les moments où ils peuvent se reposer ils se reposent mieux et puis surtout ils sont tellement focalisés sur autre chose que d'un seul coup grimper la compète oui c'est hyper bien mais il y a aussi un autre sens et en fait quand un sportif est dans un rêve un seul rêve et que ce rêve là est devenu rigide c'est plus un rêve c'est une obligation et cette obligation là peut vite devenir une impasse en fait le vrai choix il commence non pas à partir d'avoir deux rêves comme on pourrait avoir tu sais on parle du double projet dans le haut niveau c'est à dire à un moment donné le sportif jeune va être à et à la fois dans une démarche de haut niveau et à la fois dans une démarche de professionnalisation avec déjà des horaires aménagés au niveau du lycée puis des formations complémentaires ouvertes plus tard double projet c'est pas suffisant pour moi c'est pas il en faut trois des projets il faut il faut un premier rêve puis un deuxième puis un troisième puis c'est là qu'à partir de là on a un vrai choix c'est tant que j'hésite entre deux choses en fait je suis pas en train d'hésiter je suis pas en train de choisir c'est un dilemme c'est où l'un ou l'autre là c'est un dilemme le vrai choix c'est à partir de trois donc quand il y a un sportif qui se dit hé moi ou je suis champion du monde ou si je suis pas champion du monde c'est pas grave je ferai entraîneur et puis si je fais pas entraîneur tu sais quoi c'est pas grave je ferai ça généralement ça allège de la pression et c'est ok d'avoir plusieurs rêves c'est ok d'être expert dans un rêve de se dire moi voilà je veux être le meilleur mais en même temps j'ai déjà des backups c'est pas des backups c'est déjà d'autres trucs en fait prévus et souvent c'est ce qui manque parce qu'on est dans un truc où souvent on dit aux sportifs pense à ton projet il faut que tu y penses il faut que tu y penses il faut que tu y penses mais voire même il faut que tu t'écrases il faut qu'il n'existe plus que ça à ce moment là ça s'appelle la pression et quand le rêve ne fait plus vibrer il ne donne plus envie mais il met la pression généralement ou ça se blesse ou le sportif il décroche alors qu'il y a une troisième option c'est où tu construis un autre rêve à côté différent mais qui donne quand même envie et même la forme de performance qui peut prendre enfin la performance qui peut prendre une autre forme on parlait récemment avec plusieurs invités de cette pression sociale aussi qui vient des médias ou du public notamment en France où on va reprocher à certains athlètes de ne pas avoir la carrière qu'il devrait avoir alors que peut-être que le gars il est en train de vivre la vie qu'il a envie de vivre et effectivement cette vie-là ne lui permet pas de s'entraîner autant qu'il le faudrait d'être prêt pour les rendez-vous mais c'est comme ça qu'il a envie de vivre le gars donc c'est bien je pense notamment à quelques golfeurs et notamment à un golfeur français à qui tout le monde reproche de ne pas avoir un palmarès à la hauteur de son talent mais si finalement c'est ça la vie qui lui va et qu'il faut lui foutre la paix tout simplement c'est difficile aussi de savoir est-ce que je suis en train vraiment de passer à côté parce que je ne fais pas ce qu'il faut ou est-ce que non je sais ce qu'il faut faire je serai capable de le faire mais je fais un autre choix parce que j'ai d'autres envies dans la vie et je ne veux pas justement sacrifier tous les autres domaines de ma vie à la réalisation de cet objectif unique j'ai d'autres objectifs dans d'autres domaines on peut l'entendre ça aussi on peut l'entendre ça c'est pour ça qu'il faut avoir bien entraîné l'aiguille de la boussole interne de l'envie il faut que le sportif il puisse se dire hé moi mon envie c'est pas ça et qu'il puisse le dire suffisamment de manière convaincue donc ça veut dire qu'il sache bien lui se scanner et faire ouais j'ai du talent mais moi j'ai aussi envie de faire d'autres choses j'ai envie de découvrir d'autres choses si cette boussole elle indique une envie faiblarde une envie pas ouais mais j'ai un peu peur de ne pas être à la hauteur qu'on qu'on voilà j'ai peur de décevoir à ce moment là c'est pas de l'envie c'est de la peur qui le guide là c'est autre chose mais si c'est une vraie envie je sais pas moi quelqu'un qui se dirait moi j'aime beaucoup le tennis mais j'adore la peinture ouais mais attends t'as un super niveau en tennis mais plus d'heures dans le tennis bah ouais mais s'il aime vraiment la peinture il pourra mettre plus d'heures dans le tennis il sera quand même en train de se sacrifier quelque part donc il va quand même me plafonner donc c'est pas une bonne option non plus par contre il faut pouvoir se prémunir de le regard des autres et de la pression notamment on pense le regard des autres qui jugent et qui viennent dire ah il a pas assez bien fait mais il y a aussi le regard des autres qui jugent et qui disent il pourrait tellement faire mieux et il a un niveau incroyable et tout et tout on se dit enfin ça c'est un regard qui peut faire plus mal même ouais on finit par acheter l'envie des autres en disant ah bon il dit ça bah oui tiens moi j'ai pas envie c'est pas normal bah du coup hop je vais prendre cette envie et puis je vais y aller quoi ouais 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 et ça c'est fréquent des athlètes qui terminent leur carrière en disant hé moi j'ai jamais eu envie de faire ce sport là en fait dans le tennis on en a un paquet quand même de ça je crois que c'est Agassi qui dit ça il a même détesté le truc pendant un moment ouais 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 maintenant même avec la contrainte on peut quand même faire des trucs incroyables mais dans quel confort en fait et puis ça se trouve une autre carrière aurait été mille fois plus brillante encore dans un autre domaine exactement ou aurait apporté quelque chose dans un autre domaine absolument qui n'a peut-être rien à voir avec le sport mais qui peut-être peut avoir un impact encore plus important sur d'autres sujets oui tout à fait absolument c'est la réponse en fait c'est l'importance de la question à l'athlète c'est qu'est-ce que toi tu veux qu'est-ce que toi qu'est-ce que toi tu veux vraiment qu'est-ce que t'en penses toi et moi je connais des athlètes ils ont 30 ans et quand je leur demande mais toi qu'est-ce que tu penses de ça quand ton entraîneur il dit là mais là t'es capable de prendre cette judocate t'as mille fois le niveau de la battre qu'est-ce que t'en penses toi alors regarde l'entraîneur comme si donne moi il allait chercher une validation ouais ouais non 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 vas-y toi tu sors boum qu'est-ce que toi t'en penses là les yeux dans les yeux je sais pas je ouais mais il faut que tu puisses penser par toi-même il faut que tu puisses revendiquer ces choses-là parce qu'en fait mentalement le pilote il est là c'est pas l'entraîneur on peut être le monde entier on peut être le journal de l'équipe peut dire ah oui ça va être fabuleux ils sont super au point en vrai dans le sport on sait on sait pas parce qu'en fait tout peut vriller là-haut dans une fraction de seconde et des sports justement comme le golf comme le tennis sont des sports où on voit ça tout le temps tout le temps il y a le phénomène par exemple qui est assez chouette en golf enfin chouette pas pour les golfeurs le yips ça c'est un c'est un c'est un qu'on s'explique pas vraiment techniquement mais qui ouais ça qu'on n'explique pas techniquement mais qu'à un moment donné parce que techniquement il se produit et que mentalement le sportif le golfeur vient faire une fixette dessus il vient cristalliser en fait quelque chose son mental vient du coup appréhender ça pour l'appréhender il l'imagine pour l'imaginer notre cerveau doit pouvoir l'imaginer réellement enfin c'est à dire que la différence entre imaginaire et réalité et du coup en fait on se retrouve dans un piège mental alors qu'à la base ça se trouve c'est juste un gestuel mécanique trop trop figé trop crispé trop figé trop crispé c'était trois fois rien mais derrière ça fait ça fait le bazar donc ouais le il y a plein de pièges à déjouer ah oui donc il y a tout un travail à faire c'est pour ça qu'il faut entreprendre quelque chose et que c'est pas c'est pas en une heure et demie qu'on peut faire le tour de la question mais alors on conclura après avec 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 peut-être ton conseil ou en tout cas pour une approche mentale pour des jeunes jeunes athlètes mais parle-nous deux minutes pour être sûr d'en avoir parlé le défi d'instation alors qu'est-ce que c'est que cette histoire ça alors ça c'est Swim the Lake alors le défi Swim the Lake alors à la base alors moi je suis devenu nageur triathlète maintenant triathlète et puis voilà j'ai été opéré ludo et tout dernier un peu à répétition donc je suis plus du tout grimpeur mais je me suis mis à nager puis à rouler puis à courir puis à faire des Ironman et puis ben voilà j'ai quelques médailles là et en fait moi je je suis pas très fan des médailles elles sont chouettes on nous les met autour du cou on les regarde une fois moi je les mets autour du cou de mon fils maintenant et puis lui il joue avec il joue avec deux minutes puis il se barre puis moi je le prends de la poussière donc voilà orienté vers les sports d'endurance j'ai toujours maintenant j'ai plutôt la forme quoi pas la même forme qu'avant mais bon j'ai la forme et et moi j'étais complètement chamboulé par le fait d'être papa déjà chamboulé parce que parce que j'adore ça parce que mon fils est l'homme de ma vie et parce qu'en même temps tous les jours je me dis mais mon dieu mais qu'est-ce qu'on lui laisse qu'est-ce qu'on leur laisse et et voilà beaucoup nager en mer en peu de temps je vois vraiment les les fonds marins changer les poissons diminués les méduses arrivées tout le long de l'année donc enfin il y a plein d'autres choses en très peu de temps nous on voit vraiment le changement climatique qui sont des signes qu'il se passe des choses ouais 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 des barracudas à 10 les barracudas arrivent juste avant les requins moi des barracudas ça fait 2 ans que j'envoie des petits barracudas comme ça ouais dans 2 ans peut-être dans 2-3 ans il y aura des requins en Bédis on parlera de requins dans la Bédis ça ne m'étonnerait pas il faut rappeler Brice parce qu'il va peut-être y avoir des vagues aussi mais oui je faisais ça et du coup moi voilà j'avais cette idée avec ma femme mon fils je leur avais dit ben écoute moi j'ai envie de faire le tour d'un lac je nage et puis on ramache les déchets et puis on fait ça on part un week-end moi j'ai toujours aimé le lac de Sainte-Croix dans le Verdon d'abord parce qu'en tant que grimpeur j'y ai passé quand même pas mal de temps dans le Verdon et puis c'était un endroit dans lequel j'allais souvent quand j'étais gamin et puis c'est à 1h30 de Nice et c'est l'aventure à la maison et donc sur les réseaux sociaux j'ai mis ah ben voilà cette année moi je ne fais pas de course par contre je vais faire le tour du lac à la nage en tirant un kayak et en mettant les déchets avec ma femme et mon fils qui vont me suivre à vélo et là d'un coup d'un coup il y a eu des gens qui m'ont dit c'est génial moi je viens avec toi moi je vais venir nager un kilomètre effet Forrest Gump donc là je me suis dit il va falloir que je cadre puis en plus de ça j'ai été contacté par une copine la Coralie Balmy qui fait la médaille d'or à Londres en natation qui a monté une asso qui s'appelle Big Green Océan de préservation des océans on travaille ensemble assez régulièrement moi c'est un projet j'aime beaucoup parce que déjà Coralie c'est quelqu'un de génial elle avec son mec JB ils font un boulot phénoménal et vraiment pas culpabilisant vraiment sur de la pédagogie autour de la mer il y a vraiment chouette et là Cora m'appelle elle me dit écoute moi je viens de faire la sécu pendant deux jours elle se met en kayak à côté et puis donc je dis très bien donc une athlète olympique qui s'occupe d'un athlète qui s'applique à la sécurité d'un athlète amateur je trouve que le sens est super beau il y a puis il y a des partenaires enfin qui me contactent puis moi j'en contacte aussi puis l'idée plaît en fait il y a des gens qui me disent mais moi je me mets à la natation alors que je n'ai jamais nagé pour venir nager un kilomètre avec toi donc donc là en fait je me suis dit bon bah c'est un truc un peu plus gros donc déjà c'est devenu une association Swim the Lake et et en fait le principe c'est ça c'est que je vais faire le tour du lac de Sainte-Croix donc ça fait 35 kilomètres de natation j'ai deux jours pour faire ça et je tire un kayak et je fais en fait des haltes à peu près toutes les deux heures durant lesquelles je vais ramasser les déchets sur la plage donc il y aura des il y aura des personnes qui vont me suivre tout un staff avec un médecin un infirmier et tout et tout parce que c'est un sacré effort mais aussi et donc il y aura aussi des plagistes qui seront là et puis on leur proposera de ramasser un peu moi je vais arriver et puis bon je vais repartir avec mes déchets dans mon kayak et puis continuer de tracter ça ce qui fait qu'on estime que le kayak peut faire à la fin entre 100 et 180 kilos quoi donc mais bon c'est une métaphore de la vie parce que quelque part plus le nombre de kilomètres va avancer plus l'effort sera long et pénible plus j'aurai de déchets dans mon kayak mais à la fin de notre vie on a tous un kayak qu'on est en train de tirer plein de déchets on ne se rend pas forcément compte et mais là là moi je vais m'en rendre compte puis l'effort ça va se voir enfin je j'ai aucune idée pour l'instant de ce que ça de ce que ça fait de tirer par exemple 150 kilos une centaine de kilos ça je sais mais voilà va falloir le faire maintenant sur plusieurs kilomètres et et puis en plus en même temps c'est une première parce que c'est une première parce qu'il n'a jamais été fait dans la totalité le tour de ce de ce lac là comme ça par un nageur en tirant un kayak généralement il y a pas mal de choses autour de la natation avec les handicapés qui sont tractés des choses comme ça mais mais tracté des déchets c'est une drôle d'idée et et en même temps c'est ben c'est juste à côté de chez nous donc donc après ben moi je vois déjà des 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 envies parce que je suis touché par les messages que les personnes n'envoient genre ben voilà ils y voient beaucoup de sens et c'est vrai que moi j'ai énormément de sens de donner une vie après à cette communauté qui s'est reconnue dans ce projet quoi voilà et donc pourquoi pas faire plusieurs d'autres swim the lake et de swimmer différents lakes et puis ben et puis en même temps nettoyer c'est à dire que moi je crois aujourd'hui aux sportifs responsables qui est c'est bien d'avoir la forme physique mais d'avoir des médailles de faire des marathons et tout mais mais c'est plus beau moi je rêve du jour où le type qui a fait un marathon il franchit sa ligne d'arrivée puis il refait les 200 derniers mètres dans le sens inverse puis il ramasse un peu de plastique et je me dis ah là on a un sportif le sportif devient un modèle en fait et donc voilà moi je c'est ça que je défends et et donc voilà et c'est pour quand ? ben c'est prévu pour le 8-9 août donc je m'entraîne comme si c'était pour le moment encore pour le 8-9 août j'envisage que la date puisse être reportée peut-être fin août début milieu septembre fin septembre ou plus tard ça ça dépend c'est vrai que c'est un certain volume d'entraînement hors confinement je faisais un à deux entraînements de natation par jour donc avec des distances comme je passe 5 km le matin 3 km l'après-midi et puis 3 séances de musculation par semaine ça veut dire que des fois je faisais natation, muscu, natation donc donc oui il faut quand même un sacré volume d'entraînement pour que je puisse les nager les 35 bornes ça va mais de nager en tirant le kayak ouais ouais c'est clair et donc et tu peux nager un peu ou du coup ? non actuellement là je nage pas du tout puisque alors oui j'ai vu des innovations que tu essayes là mais c'est bon voilà ça n'a pas l'air très convaincant ça n'a pas l'air très convaincant beaucoup de travail de musculation, de renforcement du haut du corps beaucoup d'élastique, de TRX, de gainage énormément donc je fais tout le travail en fait de fond et de force actuellement pour pouvoir ne faire plus que nager lorsqu'on sera décliné trop perdre de conditions de base ouais 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 et voilà et du coup ce projet là l'ensemble des bénéfices sont reversés à l'association Big Green Océan donc j'ai un partenaire qui m'a filé une combi et différents matos qui s'appellent Nage Libre donc on fait des t-shirts Swim the Lake des t-shirts, des pulls, des maillots de bain hommes et femmes qu'on va vendre et du coup la totalité ira à Big Green Océan et puis moi le staff, les personnes qui m'entourent le fait de les déplacer tout va être, l'impact carbone de nos déplacements à nous va être pris en considération et compensé donc voilà, c'est une vraie démarche c'est une vraie démarche très locale parce qu'on reste dans le département et puis en même temps c'est quand même une sacrée aventure parce que c'est un sacré challenge c'est clair, c'est clair on en parlera puis qui sait, on verra peut-être nager un kilomètre avec vous si on a le droit de bouger à ce moment-là pour conclure on ne va pas tomber justement dans le profil du gourou qui donne des conseils de vie mais si tu devais donner quelques indications fruit de ton expérience, de ta pratique à des jeunes porteurs de projets et à des personnes qui les accompagnent justement sur comment initier ce travail mental qui permet de se construire le plus tôt possible et puis à n'importe quel moment si on découvre ça à 14, à 16, à 18 ans comment s'initier à ce travail ? je pense que c'est déjà en se questionnant sur ce qu'on ressent à l'entraînement mais prendre l'habitude de se questionner sur ce que je ressens tiens je vais à l'entraînement est-ce que j'en ai envie ? est-ce que j'en ai pas envie ? est-ce que ça me fait plaisir ? est-ce que ça me fait pas plaisir ? est-ce que là j'ai stressé ? est-ce que là j'ai été tendu ? est-ce que là j'ai été déconcentré ? alors à ce moment-là qu'est-ce que j'ai ressenti qui m'a déconcentré ? essayer d'être attentif en fait à ça et se rendre compte qu'il y a tout un jeu dans le jeu et que finalement j'ai pas envie puis j'arrive à l'entraînement puis je vois un copain puis j'ai envie puis d'un seul coup quand ce copain-là est là à ce moment-là je joue mieux et pas rentrer en laissant ça au hasard en fait donc déjà être attentif à ça en faisant comme si rien ne se passait parce qu'on ne veut pas trop regarder et ensuite être capable de le formuler c'est-à-dire de dire tiens c'est marrant je me suis senti stressé et sans se juger soi-même c'est-à-dire c'est ok d'être stressé c'est ok d'avoir peur c'est ok d'être en colère parce que je rate une balle c'est ok ça c'est d'être humain que d'avoir des émotions par contre c'est pas d'être humain que de ne pas les partager c'est-à-dire qu'à un moment donné il faut pouvoir en fait il faut pouvoir les formuler et échanger dessus ça c'est la deuxième chose et puis la troisième c'est de se demander en fait ce qu'on a la question de ok qu'est-ce que j'ai envie d'en faire d'accord par exemple j'étais stressé lors de la compétition je le dis à mon entraîneur ah j'étais stressé à la compétition parce que il y avait mon père ma mère qui était là ok mais c'est pas c'est pas un truc arrêté ce truc-là c'est c'est pas une guillotine le stress ou la peur parce qu'il y a une autre question derrière c'est ok d'accord t'as eu peur t'as envie d'en faire quoi ah bah j'ai envie de t'en parler ah bah j'ai envie de repenser ce qu'on a fait avant qui m'a amené à voir ça et déjà en fait dans cette dynamique-là on commence vraiment à rentrer dans la dynamique mentale on n'est pas en train de re-questionner un geste on n'est pas en train de re-questionner une préparation du matériel un choix de matériel on est en train de re-questionner en fait la subjectivité de l'athlète ce qui s'est passé en lui après par la suite il y aurait plein 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 d'autres réponses moi par exemple j'aime beaucoup demander aux athlètes et notamment aux athlètes pro quel est le sens de leur sport pourquoi ils jouent pour qui ils jouent pour défendre quoi comme idéaux alors là des fois il y en a ils me regardent avec des billes qu'est-ce qu'ils me racontent moi je joue puis je joue mais en même temps les grands champions généralement sont animés par des valeurs qui vont au-delà de leur sport qui vont défendre la liberté qui vont défendre le droit la nation qui vont défendre la nation qui vont défendre l'égalité entre les couleurs tu vois les couleurs de peau ils vont défendre la démocratie prendre une revanche aussi sur quelque chose ils vont prendre une revanche c'est-à-dire que qu'ils fassent ça en sport ou dans autre chose du moment qu'ils fassent ça ils vont être bons et en fait c'est questionner ça assez tôt c'est pourquoi tu là tu joues au foot tu fais du golf tu fais du tennis tu grimpes mais pourquoi ? parce que c'est bien ouais non mais ça c'est la réponse de base ça c'est la réponse que n'importe qui peut dire l'amateur comme le pro maintenant la réponse du pro ça va être ouais mais pourquoi c'est bien ? qu'est-ce que tu défends ? qu'est-ce qui vient te faire vibrer ? quelle valeur ça vient nourrir ça ? et ça être capable en fait de répondre à cette question-là c'est pas simple et puis en plus de ça ça peut changer à plein de moments dans une vie mais par contre ça change tout ça change tout parce qu'en fait quand on est très on est très au courant de quelle valeur est nourrie par notre activité à ce moment-là on devient inarrêtable inépuisable en fait c'est une source en fait de motivation et pour avancer en permanence donc voilà ça par contre on peut le savoir il y a des athlètes qui ont 14 ans et qui savent très très bien qui ont déjà ces réponses-là alors qu'il y en a d'autres qui ont deux Olympiades et qui n'ont pas fait de podium et qui pour la troisième on était en train de travailler là-dessus et qui ne sont toujours pas capables de savoir pourquoi ils font ça en fait s'ils le savent mais parfois ils ne peuvent pas le dire ou ça fait prétentieux mais moi je prends toujours j'aime beaucoup cet exemple-là je pense à souvent à Nelson Mandela qui a passé plus de 30 ans en prison parce qu'à un moment donné il était convaincu que sa valeur liberté était tellement forte qu'il refusait plus de 20 fois ils ont proposé de signer simplement un papier en disant un papier qui disait bon j'ai tort je retire tout et puis je quitte le pays on lui a proposé près de 20 fois de signer ce papier-là et puis de sortir de prison il a toujours dit moi la liberté a plus d'importance en fait que de sortir je vais rester libre alors qu'il est emprisonné et donc je ne vais pas signer votre papier et qui 30 ans plus tard quand il sort de prison ben voilà à la carrière qu'on lui connaît et qui a marqué l'humanité à jamais en tout cas j'espère mais voilà c'est quelqu'un qui est animé tellement fort par ses valeurs qu'il va au bout des choses et un sportif c'est pareil même chose aux Jeux Olympiques en 1936 sous le 13ème Reich l'équipe américaine qui gagne tous les sportifs sont noirs mais parce qu'en fait ils ne sont pas allés gagner des Jeux Olympiques ils sont allés battre des idéaux chez eux dans leur stade sous leurs yeux et notamment des idéaux d'égalité raciale à ce moment là les mecs en allant faire ça ils pouvaient lancer le javelot ils pouvaient courir le 100 mètres le 200 le 400 ils allaient gagner parce qu'ils étaient déjà plus forts mentalement animés mentalement cette question du sens de pourquoi on fait les choses et se posera peut-être de plus en plus en tout cas cette période de confinement notamment pour des athlètes je pense à mon fils et puis à tous les athlètes pro qui étaient complètement axés sur leur saison tu parlais tout à l'heure des Jeux Olympiques c'est la chose la plus importante de la vie on ne peut pas imaginer la vie sans et puis ça s'en laisse ça n'a pas lieu et il faut réinventer réinventer une vie sans ça et c'est quelque chose qu'un athlète a souvent à faire en fin de carrière justement au moment où il prend sa retraite parce que son corps lui dit stop mais le fait de devoir faire ça très très tôt je trouve que c'est un exercice très très intéressant pour des joueurs enfin des gens très très engagés comme ça dans une passion de devoir la mettre entre parenthèses ou lui donner trouver une autre forme ou un autre sens ouais 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 ah mais complètement et de réinventer ce sens là tout de suite vite ou d'avoir prévu ça il y a un très bel exemple Axel Clerget judoka donc de l'équipe de France là il travaille depuis longtemps avec Christophe Massina son entraîneur pour la préparation des JO bon les JO sont annulés c'est le premier à dire sur les réseaux sociaux je suis démoli c'est le seul quasiment d'ailleurs même il y a plein de sportifs qui l'ont écrit en disant moi si je suis démoli mais toi tu l'as dit en public sur les réseaux sociaux balèze moi j'ai pas osé il dit je suis démoli il a écrit un pavé et à la fin il fait voilà arrivé à la fin de mon pavé vous savez quoi je suis reparti c'est à dire que il a fait son tout le process il a misé son sac ouais ouais et maintenant il s'entraîne et en même temps il est en train de faire un truc assez génial c'est à dire que voilà depuis quelques jours il vend ses judogues d'équipe de France ses ceintures au profit des hôpitaux puisque lui il est dans la région Grand Est donc hyper touché par le Covid et donc du coup il est en train de mettre tout en place quelque chose pour filer un coup de main aux hôpitaux et en fait je me dis quand je regarde faire je me dis ok ce gars là avait mis beaucoup de choses dans les Jeux Olympiques et là en fait il est en train d'y mettre toute une autre la même qualité d'énergie dans autre chose tout en continuant de s'entraîner connaissant le bonhomme et l'entraîneur en question qu'il entraîne il continue de s'entraîner mais en fait la question c'est dans ces moments de confinement où on est sorti des compétitions de nos saisons effectivement si on reste abasourdi et qu'on s'arrête en faisant mais il n'y a plus rien à ce moment là c'est sûr que ça va être terrible et la reprise va être terrible ça ne va même pas être salvateur la reprise ça va être tellement source de motivation qu'on risque d'aller vers des blessures fortes par contre celui qui fait il n'y a plus les jeux olympiques mais qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'est-ce que j'aime faire d'autre ah bah tiens je peux de nouveau par contre passer un peu des coups de fil à des personnes que je n'ai pas que je n'ai pas eu depuis longtemps et puis tiens je peux prendre le temps de m'étirer ah j'ai eu mal partout je m'étire un peu ah puis c'est bien du coup ça me donne le temps aussi de lire il faut savoir quand même qu'on a beaucoup de sportifs qui sont sportifs de haut niveau qui sont très limités le nombre de mots d'un sportif de haut niveau ça ne vole pas haut mais ce n'est pas parce que ils ne sont pas le temps de lire donc tiens c'est de lire la poésie enfin je ne sais pas il y a plein de choses à faire ceux qui vont savoir réussir à faire ça quand ils vont reprendre ce ne sera pas genre ah la reprise mort de fin de vite parce que d'un seul coup on quitte l'angoisse dans laquelle on était c'est on était bien on va être encore mieux et puis revenir frais plutôt que de revenir en ayant ruminé le truc pendant 6 mois en attendant chaque jour absolument absolument et bien super on avait un certain temps et je crois que tu as des engagements familiaux je ne veux surtout pas interférer avec ça c'est déjà super on a passé une heure et demie ensemble c'est génial je n'ai pas eu le temps passé moi non non c'était il y a plein de sujets sur lesquels comment tu travailles etc tu as déjà publié là-dessus il y a des vidéos donc on mettra des liens dans les supports qu'on va diffuser pour que les gens aillent découvrir comment tu travailles lire ton bouquin etc mon objectif c'était justement de partir sur d'autres types de questionnements que peut-être sur lesquels tu t'es moins exprimé et qui font découvrir une autre facette de ton approche et de qui tu es aussi ce qui m'intéresse en tout cas merci pour ce temps merci merci pour cette disponibilité et puis pour toutes ces richesses qu'on va partager avec 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 les jeunes et les moins jeunes ben écoute merci beaucoup pour l'invitation et c'est avec plaisir que je que je reviendrai s'il y a d'autres questions ou d'autres thèmes que vous avez envie d'aborder avec grand plaisir on va justement profiter de ces confinements qui facilitent les échanges à distance pour lancer un sujet avec la diffusion de l'interview et puis après proposer des questions réponses ou des choses comme ça pour amener les gens à réagir un peu et à questionner directement en tout cas d'accord c'est noté merci à toi merci beaucoup Franck bonne soirée bonne soirée bye bye ciao ciao